Andrézieux nous voilà on se retrouve en voeuf vous allez voir un petit peu cette bêta en cross et avant ça regardez un pilote qui a fini un petit peu où il fallait pas être dans un petit bourbier là juste à gauche de la piste cette bêta alors vous voyez cette vidéo c'était des premières fois que je la sortais tout simplement je venais de finir le rodage donc là sur le terrain cross d'Andrézieux Pouton pour ceux qui connaissent vers Saint-Etienne et j'ai été surpris vous savez si vous m'avez rencontré donc on a discuté un petit peu ensemble j'ai donné un détail sur cette bêta par rapport à mon poids de 60 kg c'est qu'elle est un petit peu raide d'origine surtout quand on est sur une moto comme ça qui est encore pas complètement rodé au niveau des suspensions etc ce qui fait qu'en fait les motos d'enduro ben c'est vraiment un truc vraiment sympa à piloter en cross vous allez voir je me suis régalé la moto est super saine l'assiette dans les sauts était parfaite moi qui avait quasiment pas fait de cross en deux temps j'avais vraiment peur et au final je me suis fait super plaisir vous allez voir là je me fais une petite frayeur la moto a attrapé le grip au dernier moment et j'étais un peu trop sur l'arrière je me suis fait emporter c'est la seule frayeur que j'ai eu avec cette moto depuis que je l'ai et franchement c'est une moto qui met super en confiance même si c'est pas un moteur cross je me suis régalé le moteur il est super rond on a les deux courbes en plus donc là vous voyez j'étais en courbe en courbe été en courbe full full power et c'était rare un régal je me suis du coup tiré là pour toute la journée avec mon pote geoffrey qui lui a une 125 sx récente et là il essayait la dernière 125 sx de 2024 donc c'était un régal bon maintenant on passe aux choses sérieuses on va déballer un collier ensemble nouvelle journée et nouveaux colis on en a trois aujourd'hui qui viennent tous notre sponsor 24 mx donc voilà vous savez les codes promo sont dans la description on va commencer par ce petit je pense à voir ce que c'est je suis pas sûr on suis là c'est celui que j'attendais plus c'était le plus pressant de tous et c'est simple ça va servir c'est les filtrers pour la bêta parce que j'en avais qu'un celui d'origine et donc ça ça va être vraiment très très important surtout avec la boue qu'on a en ce moment de tapis donc je les ai pris rouge pour aller avec la bêta puis même sur la couleur d'un cas très bien je me suis dit on va pas en prendre un bleu ou je ne sais quoi voilà deux tapis environnementaux ça aussi ça revient sur les courses quand on va rouler un petit peu de croche voilà non c'est avec sur les paddocks qu'ils demandent hop c'est des petits matelas vous pouvez mettre dans votre entrée de votre maison ou à l'entrée de votre garage donc pareil on est deux en rouge comme d'hab donc ça donc ça c'est des chaussettes des chaussettes des chaussettes sont du coup on est de la guille donc j'ai commandé plein ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des chaussettes des chaussettes et des chaussettes bon là faut que je fasse inventaire un peu j'ai commandé ça aussi pour les kits déco ils vendent un petit applicateur vous savez on peut servir d'une carte bleue ou de ça moi je vais me servir de ce qu'on a ça ça c'est cool ça va être des protections carbone pour les fourreaux de fourche donc ça le top regardez vous savez que j'ai mis donc ça qu'est ce que c'est c'est des leviers pareil pour la bêta donc ça c'est le top et puis un truc que j'attendais avec impatience pour mettre dans le fourgon c'est ça voyez bon vous voyez ce petit fourgon on va rajouter deux trois bricoles dedans on va pas ajouter les tapis au final déplié parce que de toute façon ça passera pas avec les ice bike et les motos je laisse jamais crade ou quoi dans le fourgon pas de là ce que ça soit important par contre ce qui est important c'est de toujours 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 avoir un tapis sur soi quand on va sur une course quand on va sur un événement donc ça je vais voir où est ce que je peux le calais pour pas que ça bouge ce que je veux aussi avoir tout le temps c'est un lève moto comme ça pliable donc ça franchement c'est ça fait une différence de ouf d'avoir ça hop et regarder en plus c'est super joli hop il ya un petit mode d'emploi mais bon franchement celui là je pense que ça devrait aller j'en ai déjà utilisé donc ça c'est un produit qui vient de chez 24 mx pro works et franchement ça va être ça va être le top le top du top donc hop regardez c'est hyper simple claque et là en fait tant qu'on met du poids dessus il pourra pas se replier pour le replier on fait juste ça claque et voilà et en fait ça prend pas de place du coup j'en ai deux j'ai un rouge et un noir je pense que je vais amener le rouge ici dans le fourgon vous voyez au fond aussi j'ai deux chaises donc là j'en ai prêté une à mon pote dylan et j'ai une table cette table je sais pas si vous voulez des infos mais moi je m'en sers super souvent ça permet de s'asseoir il ya quatre places pour s'asseoir c'est vraiment une table petite table de pique nique ça coûte pas super super cher en plus j'étais assez assez étonné du prix moi ça fait super longtemps que je l'ai et je m'en sers en général voilà quand tu vas rouler qu'il ya des potes qui viennent ou si tu passes la journée pas ça te permet de manger tu es pas obligé de manger là tu peux t'asseoir tranquillou et tu es à 4 tranquille tu peux même rajouter en bout deux petites chaises comme ça on fait le top ça je pense que je vais le mettre là bas du coup pour que ce soit bien calé parce que là vu qu'il manque une chaise c'est pas spécialement bien calé et du coup ça bouge un peu donc là déjà ça va limiter le fait que ça bouge après j'essaierai d'y fixer un peu mieux un truc aussi que je veux absolument avoir dans mon fourgon un filtre air neuf ça c'est super important d'avoir donc faudrait que je vous montre aussi je ferai un petit tour une fois que j'aurai mis le fourgon tout comme il faut mais là j'ai tous les outils tous les toutes les bombes iphone qu'il faut c'est le top du top donc là si jamais on filtre air est dégueulasse que je roule deux jours d'affilé que peut pas repasser chez moi j'ai un filtre air voilà j'ai de quoi nettoyer la chaîne de quoi nettoyer la moto j'ai tout ce qu'il me faut donc hop ça on va le caler ici pour pas que ça s'envole ou pas que ça bouge si on met un coup dedans et ça je pense que je vais arriver à le caler sûrement par là en forçant un peu et puis voilà comme ça ce sera toujours bien calé là ça gênera pas du tout et puis on devrait être pas trop mal ce que j'aimerais aussi avoir alors ça j'en ai pas besoin maintenant parce que j'ai commandé un sac 24 mx j'avais un sac au jo qui est vraiment pas mal il tient bien dans le temps par contre ce qui manque c'est un petit endroit pour mettre ses pieds quand on change et ça les sacs 24 mx en nom donc je pense que ça je vais pas forcément l'utiliser pour me changer mais par contre je vais le même je vais mettre à l'avant du trafic donc on va voir ça pour plus tard histoire quand tu as les pieds dégueulasses même si c'est du plastique de pas tout dégueulasse et par principe quoi alors de vérité c'est maintenant on va voir si ça passe à vue d'oeil ça a l'air de passer donc on va voir puis sinon on retrouve une autre une autre utilisation c'est pas un souci mais déjà ça ça va être super bien je pourrais limite quitter mes chaussures quand je rentre dans le fourgon et puis conduire pieds nuls les jours où c'est vraiment dégueu mais voilà nickel ça passe nickel top puis ça fait se faire à signe attention les gars on va les mettre du coup de l'autre côté mais plutôt dans le sens de la longueur pour les passagers on va aller voir ce que ça donne on voudra mettre un petit coup par terre qu'une fois qu'on va les installer définitivement et puis je pense que ce sera pas mal alors c'est un truc un peu sommaire mais au moins comme ça ce sera un peu plus clean bah écoute regardez si c'est pas nickel hop on a les petits qu'on pourrait appeler ça les tapis les tapis d'entrée un peu voilà comme ça tu seras comme à la maison tu peux même être pieds nus ça va être nickel ok les gars aujourd'hui il n'a plus de ouf et on est parti sur un terrain détrempé je vois si vous vous rendez compte à quel point ça glisse là t'as beau vouloir être doux ça ne suffit pas en plus s'il y a des cailloux au milieu de la piste ça finit par arranger les choses c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501